On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Alors donc du coup, on va partir des Sables d'Olonne, que je reprenne mon plan de vol juste ici. Donc des Sables d'Olonne. On va suivre en fait la côte, remonter toute la côte atlantique en fait en direction de Pornic, donc en passant par Saint-Hilaire-de-Riez, on fera un crochet par l'île-Dieu, Noirmoutier également, et puis on va suivre un Pornic, Saint-Nazaire, Porniché, avant d'arriver, de repiquer Vervan pour rentrer en Bretagne. Voilà. Globalement ici on est pas mal, je vais... Regardez donc ça c'est bon, de toute façon pour l'instant il ne pleut pas. Ok. Eh ben on va y aller, c'est parti. Alors je vais mettre, je vais sortir un cran de volet quand même. Je vais regarder le petit sourire. Voilà, nickel. Eh ben c'est parti. On va monter les gaz. Je fais un peu le moteur. Et on lâche les freins. Et gaz à fond. On va pouvoir faire la rotation vers 80 nœuds environ, ça tombe mieux parce que la piste est assez courte. Rotation. La piste est très courte. On rentre le train d'atterrissage. On va monter un petit peu avant de... Je vais enlever mon cran de volet bientôt, je vais attendre encore un petit peu. On va effectuer une rotation autour des sables. Je vais monter tranquillement, je vais réduire un petit peu la vitesse. On a de la chance une fois de plus, il fait très beau. Allez, je rentre mon cran, mon cran pardon, mon volet. Je vérifie quand même. C'est bon. C'est parfait. On est pas mal. Je vais continuer à monter petit à petit. 2000 pieds. On va passer au-dessus des sables quand même. On a un temps bien dégagé, donc ça fait plaisir. Ça va être relativement pratique. On va remonter jusqu'à la plage. Voilà. Je suis monté peut-être un tout petit peu haut. Tiens, on va voir le port juste ici. Port des sables. Ce qui est assez important parce que du coup, en général, il y a le départ du Vendée Globe. Voilà, je prends une photo également. Je vais retourner encore un petit coup. Je vais se remettre en main view en attendant. Je vais calmer un peu les moteurs parce qu'on est parti un peu fort. Alors, on tourne. Notre magnifique soleil du matin. Hop là. On retourne face au sable. Allez, maintenant qu'on a fait un tour des sables de l'Aune, on va se diriger vers... On va remonter la côte, du coup. On tourne un petit peu. C'est alors qu'on a tout le remblai là, c'est joli. Une petite photo d'ailleurs là. Je vais reprendre le port en fait. Voilà, juste ici. Je vais reprendre le port en fait. Allez, je remets un peu de gaz. Et on va suivre la côte. D'ailleurs, je vais me mettre un petit peu en vue au niveau de l'aile. Alors, plutôt à l'aile droite du coup. Voilà. Alors, on doit avoir plein de marées juste ici. Alors, je ne connais pas bien, je suis allé deux, trois fois seulement. Je vais me rapprocher un peu. On a une belle zone boisée. Je vais monter un tout petit peu. C'est très très joli. Alors, du coup, on a beaucoup de chance au niveau du temps. Pour l'instant, on n'a pas un seul nuage. Pourvu que ça dure. On a plusieurs champs d'éoliennes par ici. C'est assez joli. Je pense que ça va être démarré, en fait. J'imagine. Alors, on va arriver bientôt sur Brenne-sur-Mer. C'est juste ici. Voilà, Brenne-sur-Mer. Un petit village au bord de la mer. Voilà, on passe juste au-dessus. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de trafic. Là, ça roule un peu ce matin. Voilà, Brenne-sur-Mer. C'est très mignon. On voit les petites zones résidentielles, quelques parkings de supermarché. Et je pense, du coup, qu'il va y avoir un petit village qui doit être au bord de l'eau. On pourra aller voir ça. Ça, ça va être des campings, je pense. Voilà. Là, on a passé Brenne-sur-Mer. Ça, c'est Batignolles-sur-Mer. Donc, c'est encore un autre petit village. On voit bien les plages, là, du coup. Avec l'accès, le parking. Toutes ces petites villes de bord de mer, c'est assez sympa, en tout de toute façon. C'est assez joli. Je pense que je vais essayer de faire une photo. Je vais remonter encore un petit peu. On va bientôt arriver sur Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, il est au bout, juste au niveau de l'embouchure. C'est assez joli, en fait. Ah, voilà. Ça, c'est les nuages qui étaient annoncés. Alors, j'espère que ça ne va pas trop couvrir le soleil. Pour l'instant, ça a l'air... ça va. Pour l'instant, ça a l'air correct. Si ça reste quelques nuages comme ça, on est pas mal. C'est un peu sombre, là, au sol. Alors, on va arriver au-dessus de Saint-Hilaire. Je vais essayer de prendre un peu de large. Saint-Hilaire, c'est assez gros. C'est quand même un peu plus grand. Je pense que... Je n'ai pas de bêtises si ce n'est pas un peu plus grand que les salles de l'Olonne. Par contre, c'est très, très... Il y a beaucoup de zones de construction. On voit les gros immeubles, en fait, en façade. C'est vrai qu'il y a pas mal d'immeubles et tout. Ce n'est pas forcément... Toujours très joli. Il y a des coins mignons. On voit la jetée, là, avec le phare au bout. Je vais faire un passage au-dessus. Et sinon, c'est vrai que c'est assez plat. C'est des zones assez sèches, en fait, avec les... On voit tout le remblai avec la côte sauvage. La route qui longe la côte sauvage. Je vais faire un tour au-dessus. Je vais monter un peu. C'est une zone boisée, là. Je vais monter encore un peu. Je pense qu'on a une zone industrielle, là, un petit peu plus loin. Ça va nous suivre un peu tout le long de la côte atlantique, jusqu'à Guérande, finalement. On va se remettre à l'intérieur un petit peu. Voilà. On va se remettre à l'intérieur un petit peu. On a le soleil vraiment en face, là. Il va progressivement monter, mais c'est vrai que pour l'instant, là, il est 11h. Il faut encore un petit peu de temps pour monter. Voilà. Donc, on fait un tour autour de Saint-Hilaire. Je vais me remettre en vue d'elle droite. Je vais continuer à tourner. Donc, on re-survole le port. Avec, voilà, les... Alors, je pense que c'est des hôtels et j'imagine que c'est des hôtels. Alors, ça risque peut-être de se couvrir un tout petit peu plus vers le... un peu plus au nord, en fait, de la côte atlantique. Il y a des chances. On quitte le port. Voilà. Alors, si je suive un route dans les deux petits secondes, parce que je crois qu'il faut que je prenne le large, c'est qu'on doit aller voir. Alors, si je ne dis pas de déquise, Saint-Hilaire. Ah oui, il faut qu'on tourne pour aller faire un tour au-dessus de l'île-lieu. Alors, c'est parti. On va prendre la mer. Euh... Attends une seconde pour que je bouge ça. Voilà. Je devrais y avoir plus qu'un... Ok. Je reviens sur X-Plane. Alors, on va s'éloigner de la côte. On va la retrouver après, hein. Pour se diriger vers... Alors, on se rechauffe n'importe quoi. Vers l'île-lieu. On va se remettre en Main View. Voilà. À 2000 pieds, on est pas mal. 160 nœuds. On est un peu par ici. Pour se remettre sur le cap. Je pense que là, on est resté à l'île-lieu. Du coup, ça s'est éclairci un petit peu en quittant la côte. Ça s'est perçu même beaucoup. Il n'y a plus un seul nuage. C'est très bien. On va mettre un petit peu en vue d'aile. Pour qu'il puisse y admirer la mer. Ça y est. Je crois qu'on voit Belly le large. Il commence à voir Belly là. On a un magnifique soleil au large. Ça, ça fait plaisir. Salut Para. Oh, je viens de commencer. T'as largement le temps. Jusqu'à 14 heures, je pense, à peu près. Alors, voilà Belly le convoi au large. On va le procéder un petit tour. On a un temps super dégagé. Salut Axis. Comment ça va ? Oui. Il n'y a pas grand monde ce matin. Mais tu sais, c'est le samedi matin. Les gens se réveillent tranquillement. Il ne faut pas presser. Alors voilà, on arrive en vue Belly. J'essaie de prendre une belle photo. Je vais t'en montrer un peu ce qu'il peut. Comment ça va sinon ? Peut-être prendre une photo, en fait, de l'autre vue d'elle. Parce que ça peut être joli. Voilà, on arrive sur Belly. Le soleil à l'inverse. Ah d'accord, ok. Pas de soucis Para. A tout à l'heure. Alors voilà. Donc on arrive sur Belly. Je vais essayer de prendre vraiment l'extérieur. Bah écoute, ça va nickel. Bon courage pour le code. C'est clair, bon courage Para. Ah ça se fait bien. Ça se fait bien. Une fois que c'est fait, après on est tranquille. Donc on voit Belly que c'est une petite île. Vraiment, c'est tout mini. Quelques petites habitations. C'est assez sauvage. Il n'y a pas grand chose de construit. À part quelques petites maisons de ci de là. Il y a quelques... Ça marche à toutes. On a une zone boisée un peu plus au centre. Là il y a un petit port. C'est le port de Joinville d'ailleurs. Je vais baisser un peu les gaz. C'est assez rigolo. On a une zone brumeuse ici. À cette heure là, c'est étonnant. Oui, c'est sectaire. On ne va pas trop le lébruiter effectivement. On va laisser cette petite île bien sauvage, bien tranquille. On ne va pas trop la déranger. J'en profite du coup pour le programme aussi cet après-midi. Donc on passera sûrement sur Diablo 3 histoire que je... Juste le temps que je récupère les petites personnes qui veulent jouer, faire quelques parties ensemble. Alors là, on a l'aérodrome. On a l'aérodrome de l'île-dieu. On va le survoler. Je vais faire mon virage tranquillement. Alors celui-ci, je vais éviter d'atterrer parce que la piste est assez courte, quoique on le pourrait. Mais bon là, on vient de débuter donc on ne va pas attirer tout de suite. Il y a deux belles pistes et puis une piste en France verte en mer de l'or. C'est joli comme tout là. Je vais prendre une photo dès que je vais en monter un petit peu. Histoire d'avoir et le soleil et la côte. Et l'île. Est-ce que j'arrive à tenir par contre ? La touche V en même temps, ça ne va pas être simple. D'accord. C'est chaud de maintenir la touche en même temps et d'aller appuyer sur la touche V. Voilà. C'est bon. Après la photo, c'est pas simple. Je vais refaire un dernier survol. On voit les côtes assez escarpées. C'est rigolo, on voit tous les petits chemins de randonnée également. Je vais diminuer un petit peu. Là, on a un phare juste ici. Au bout de la jetée. Une petite maison sur le bord de la côte. Une petite maison sur le bord de la côte. Et voilà. C'est rigolo. Super. Ok. Non, on voit. Attends, regarde, bouge pas. Ça va. On est prendu pour suite. Il faut que je fasse comme ça. Regarde. Hop, on voit les deux mecs Attends, je regarde ce que je fais quand même Voilà, maintenant on voit bien les deux personnages Ils rigolent quoi d'ailleurs Il y a un moustachu Un moins moustachu Ça permet de voir aussi comment les textures de l'avion sont magnifiques C'est assez beau Alors je me remets en vue Et puis on va avancer tranquillement sur notre lignée Alors, il faut que je dézoome un peu Non, il ne me ressemble pas le pilote Heureusement pour moi Alors, je suis en train de faire n'importe quoi Parce que du coup, je vais tourner Ce n'est pas du tout par ici qu'on se dirige On ne retourne pas directement sur la côte Je coupe apparemment Qu'est-ce que je me suis mis comme programme là Ah oui, c'est parce qu'on doit aller voir le parc éolien Alors, je voulais voir ça Je ne sais pas s'il est représenté On va bien voir Le but, c'était d'aller voir le parc éolien qui est au large en mer Le problème, c'est que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond Si c'est des éoliennes sous-marines Je ne sais pas du tout Enfin, des hélices sous-marines Alors, on va aller voir ça Je tourne Encore Une prescription Note 4 Voilà, on va récupérer le soleil Nickel Là, je peux stabiliser Voilà, normalement, c'est tout droit On a Belle-Île sur notre gauche Un peu large là-bas Je vais tourner encore un tout petit peu par ici Normalement, c'est des éoliennes montées sur plateforme D'accord Je ne sais pas si on va les voir Je ne sais pas si elles ont été implantées Moi, je les ai sur la carte Je ne sais pas si elles existent Alors, je vais repasser en vue d'elles Je ne pense pas Parce que tu vois, là, normalement On devrait les voir Quoique, remarque, c'est fin Je vais essayer de pousser jusqu'au bout On va bien voir Mais je pense qu'il faudrait les rajouter via une scène Je vais descendre, on va faire un peu de rase mode sur l'eau Là, on devrait être à quelques nautiques des éoliennes On va faire un peu de rase mode sur l'eau On va faire un peu de rase mode sur l'eau Je vais pousser un peu les gaz Je vais tourner un peu parce que... Alors, le parc est assez grand Alors, est-ce qu'elles sont toutes réparties ? Je ne sais pas du tout J'ai l'impression qu'il n'y est pas C'est relativement loin de la côte Il faudrait qu'elles y soient, Axis Il faudrait qu'elles y soient Pour pouvoir foncer dedans Ah bah, les ombres et tout ça sont super bien gérées De même que les reflets Tu vois, je vais aller en ras de sol Et les reflets, c'est pareil Ils sont très très bien gérés sur ce jeu-là C'est loin, le parc éolien, c'est impressionnant C'est loin, le parc éolien, c'est impressionnant Normalement, on devrait être sur l'eau C'est plus On va avoir un petit peu l'avion On n'y est toujours pas On ne doit pas être très très loin, revanche Mais là, on devrait les voir Parce qu'en fait, là, j'arrive au-dessus du parc Et je ne vois rien A part de l'eau, je ne vois rien du tout Salut Arka ! Comment ça va ? On cherchait des éoliennes en mer, là J'ai l'impression que Il n'y en a pas du tout Normalement Là, j'arrive sur le point central du parc éolien, normalement Et tu vois, je ne vois rien du tout Ah, attends, je ne dis pas de bêtises J'en vois une Eh, si, elles y sont Enfin, il y en a une Ah, c'est pas vraiment un parc Parc éolien, du coup, je n'appelle pas ça un parc éolien J'appelle ça une éolienne Là, voilà, elle est toute seule Eh, tourant ! Ouais, il n'y en a bien qu'une seule Il faut vraiment arriver sur le point central du parc éolien Donc voilà le parc éolien C'est pas... C'est pas glorieux le parc éolien Il n'y en a qu'une seule C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait Enfin bon, c'est pas grave L'idée, c'était d'aller voir Alors du coup, il y en a d'autres Je vois un parc éolien, j'en vois un beaucoup plus large Mais on va... Du coup, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on vient de voir Il n'y en a qu'une seule Il faudrait qu'une scène soit faite, en fait Les scènes, c'est des scènes qui sont créées par des amateurs Et qui peuvent être implémentées dans le jeu Dans la façon d'adon Salut Spartan ! Comment ça va ce samedi matin ? Alors, je vais me rapprocher du... On va faire du ras-de-sol Et puis on va rejoindre la côte Là, on est sur notre bonne direction Allez, on va faire un peu de rasemotte Je descends encore un peu Je descends progressivement Je vais éviter de toucher l'eau, par contre, quand même Je pense que je peux descendre encore un petit peu Voilà Je ne vais même pas trop non plus Voilà Ça suffit que ce soit un parc Hein, ça suffit pour que ce soit un parc Ouais, c'est un petit parc alors du coup Voilà, je vais prendre cette photo-là Je trouvais que c'est assez joli Je suis en train de partir hors de la... Alors, attends On va prendre notre cap Mieux que je dis, mais c'est pas glorieux D'accord, ok Attends, faut que je reprenne mon cap Je suis parti, je me suis un peu décalé On va repasser en vue intérieure un petit peu Voilà Ah, il faut se reposer C'est un parcounet, voilà On peut considérer que c'est un parcounet Exactement Alors, je suis en train de reprendre mon cap On va en direction de... Si je ne dis pas de bêtises On va rejoindre la presqu'île On va rejoindre Nord-Moutier en fait Donc on va d'abord rejoindre la côte pour prendre le pont qui va nous emmener sur la presqu'île de Nord-Moutier Et ensuite, on remontera du côté de Pornix-Saint-Nazaire, Pornichet, etc. etc. Là, j'ai repris mon cap Je vais pouvoir redresser Alors, il y a des chances pour que quand on rejoigne la côte, on voit quelques nuages à arriver Alors là, je suis... On a passé l'Île-Dieu Donc, c'est Pays de Loire, donc Loire-Atlantique On a passé l'Île-Dieu et là, on va remonter toute la côte atlantique En passant donc par... Alors, je ne sais pas si vous connaissez La Bôle Pornichet et La Bôle Comment... Pornique également Pornique avant Et après, on remonte jusqu'au Croisic en passant par Bas-sur-Mer Ah bah, je vois un pont là-bas Je pense que c'est le pont qui mène... Alors, attends, on va tourner un tout petit peu Hop là On va voir Saint-Nazaire, je crois, aussi avant Voilà, après Pornique Donc, pas très loin de Nantes en fait, au large sur la côte de Nantes C'est un nouveau là-dessus C'est un peu la vitesse Alors, vous me dites si l'avion vous cycle trop dans les oreilles C'est possible Hop là ! Bon, c'est juste un petit peu l'avion pour essayer de faire une photo correcte Et voilà le pont de Normoutier On le voit juste là On va passer au-dessus Et on va rentrer sur Normoutier Et on va rentrer sur Normoutier Super ! Et nous voilà arrivés à Normoutier Alors ! Hop, je remonte un peu Donc Normoutier, c'est tout en long Alors, c'est pas que je décroche Attendez, je vous dise pas de petite, j'espère que c'est bien Normoutier Ça me parait un peu petit Si c'est bien ça, c'est Normoutier Je vais monter un peu Ça marche Axis, à tout à l'heure alors ! Grouhou ! Ouais, cet après-midi, on passera sur Détroit du coup, ouais ! Voilà, plein de petites maisons Pays de la Loire ! Donc au large de la Loire Atlantique Normoutier, c'est vraiment... Je crois que si tu dois tirer à peu près en face de Nantes, vers la côte Peut-être un tout petit peu en dessous Alors je vais monter... Alors Normoutier, c'est très très plat C'est beaucoup de champs, beaucoup de cultures Il y a de la patate, hein ! La bonne patate de Normoutier Très très bonne, excellente ! Je vais passer en vue d'elle sur la droite Hop là ! Et il y a quelques zones d'habitation Il y a aussi une grosse piscine, de mémoire On va essayer de faire plusieurs survols Je vais monter un petit peu en altitude parce que j'étais un peu bas là Il y a des plages, bien sûr Allez, je vais monter un peu, je vais faire un tour au-dessus On a de la chance au niveau de la météo parce que c'est vraiment dégagé En Vendée, c'est pareil, il fait très beau Et il y a un gros axe, en fait, qui traverse Normoutier Voilà, il y a des marais en bord de mer aussi Pas mal de cultures, là on voit Alors je pense que c'est des cultures de pommes de terre à ce endroit là Alors je suis parti des Sade d'Olonne Parce que c'était là où on s'était arrêté la dernière fois Et l'appareil c'est un B200 King Air Donc c'est un appareil qui est capable de pouvoir aller jusqu'à à peu près 500 Ouais, un peu plus de 500 km heure En vitesse maximum Donc capable de courir de grosses distances Et en même temps, qui est plutôt à l'aise sur du survol Comme ce qu'on peut faire Donc c'est le meilleur compromis Parce qu'au début j'étais parti plus sur une idée d'un Cessna Alors heureusement le Cessna, quand tu commences à faire des distances un peu plus longues C'est un peu plus compliqué Alors celui-ci sur des petits survols Des fois c'est un peu plus gênant Alors on voit, ça je pense que ce sont des campings On voit au fond de mer là Je vais remonter un petit peu On voit, il y a un petit peu de circulation sur la route Mais c'est relativement, ça va Je vais prendre un petit peu d'altitude Et donc en fait le but c'est de remonter toute la côte atlantique Comme ça on finit les pays de la Loire Parce qu'on aura déjà fait 2 bonnes sessions de plus de 3 heures dessus Et d'aller vers la Bretagne Voilà, donc j'ai préparé un plan de vol avant de partir pour la Bretagne Comme ça si on finit les pays de la Loire, ce qui risque d'être le cas On pourra partir sur la Bretagne Et continuer le tour des régions Voilà Donc on voit, le nombre de cultures est vraiment impressionnant sur Nord Moutier En fait il y a les extérieurs de l'île Il va être plutôt plaisance on va dire On voit les bateaux là au large Et le Le coeur avec beaucoup de Beaucoup de cultures finalement On va tourner encore un petit peu Ça marche par temps Il y a quelques bateaux dans le port là on voit C'est marrant on voit la petite ville comme ça côtière Alors exactement je pourrais peut-être vous donner les noms des villes si ce serait pas mal On voit un bateau aussi au large On va peut-être essayer d'aller le voir Parce que je suis un peu éloigné en vue Voilà Ah par exemple si on se rapproche du haut là On va arriver sur l'air brodière Bon par contre il y a une sacrée différence de teintes au niveau des tuiles là Ah c'est peut-être pas un bateau C'est peut-être pas un bateau Bon mais on va aller voir Non j'ai l'impression que c'est un phare On va aller voir En revanche ici on a plein de bateaux Tout un tas de voiliers là C'est assez joli Donc ça c'est une scène qui a été installée par quelqu'un A côté de Rambouillet non pas encore Non parce qu'en fait on a fait tous les pays de la Loire Rambouillet il me semble que c'est Dis moi à quel endroit c'est exactement Ah bah là il y a un phare On ne croit pas si c'est juste à côté Ah c'est super mignon Super chouette Ouais c'est un phare qui est au large de Au large de Normoutier en fait Ah ça c'est une scène que j'ai téléchargée sur XPFR On a même quelque chose là bas au bout XPFR ça permet de récupérer pas mal de scènes Que des amateurs en fait ont construit de A à Z Et je vais laisser du boulot C'est beaucoup de boulot Allez je fais mon demi-tour Ouais c'est les Yvelines Ah bah tu vois non non j'y suis pas encore en fait je vais faire Bretagne Après les pays de la Loire Ensuite Normandie Et ensuite je vais commencer à redescendre vers la région Ile de Fouts Donc à ce moment là on pourra passer par les Yvelines Sans problème Ce sera même prévu Alors voilà j'ai fait mon tour Super joli là Ah oui c'est parce que attendez J'étais pas dessus Ça risquait pas de marcher Une petite photo Alors on repasse au dessus de la flotte de bateaux Voilà et je pense que du coup ils ont fait euh... On a une petite avance au niveau de l'herbe brodière là Il doit faire partie de la scène également Par contre ce qui est un peu dommage c'est que le zoom en fait au niveau de la carte est peut-être un peu moins beau Ça permet d'avoir les récifs Ah bah carrément Spartan Tu pourras me donner ton adresse à ce moment là et puis on essaiera de passer au dessus Donc voilà on a le petit port de l'herbe brodière C'est assez joli aussi C'est mignon comme tout Alors effectivement la qualité de la tuile ici est un tout petit peu moins... un tout petit peu en dessous C'est ce qu'on a d'habitude Un tout petit peu plus flou Mais ça va Globalement ça va On voit toujours beaucoup de champs Alors qu'on va arriver au dessus de Noirmoutier en Lille Donc c'est la ville principale ici De Noirmoutier Un tout petit peu Voilà Toujours des bateaux au large Allez je vais reprendre le long de la côte en fait de Noirmoutier Là on voit bien les cultures elles sont assez jolies là, elles sont assez bien faites Alors c'est vrai qu'au niveau des tuiles Il y a des petites imperfections en fonction de certaines tuiles quoi Certaines sont plus jolies que d'autres Là je pense qu'on a une zone pareille On doit avoir une presquine mais qui est masquée par l'eau Tellement en fait elle doit être à peine transparente Je pense que la transparence se gère mal là Parce qu'en fait il faut savoir que certaines scènes fonctionner avec X-Plane 9 Elles sont moins adaptées à X-Plane 10 quoi C'est logique Est-ce que je peux prendre une photo assez belle également ici ? Alors là je suis en train de reprendre la côte Alors là je suis en train de reprendre la côte Alors là je suis en train de reprendre la côte Voilà et là en fait on prend, là c'est le bord en fait de Promantine Par contre je suis pas du tout parti dans le bon sens Il va falloir que je reparte en arrière parce que c'était pas ce que j'avais prévu du tout Voilà parce qu'en fait on peut traverser Noirmoutier Directement via cette route, c'est ce qu'on est en train de voir là On voit d'ailleurs des voitures qui roulent dessus D3 c'est Diablo 3 et Arca Donc voilà donc ils ont fait un Un simili en fait de route qui passe entre Avec, on voit en fait la côte Parce qu'on a normalement la mer qui frôle en fait cette route là D'ailleurs à un certain moment elle recouvre la route Donc c'est pas mal qu'ils aient fait ça Alors en revanche, je suis désolé, du coup je vais tourner un petit peu Et on va retourner là où on était, là on avait prévu d'aller Diablo 3, ça fait un petit moment qu'on me demande d'en refaire Donc du coup on a prévu ça dans l'après-midi Alors, je vais tourner, on va reprendre la mer Parce que là on doit se diriger vers Pornic Alors remarque, on peut suivre, on est pas obligé de prendre la pleine mer On peut suivre la côte Et arriver quand même à Pornic Ça c'est pas gênant On voit un parc éolien là Avec encore des cultures je pense Là il y a un peu plus d'éoliennes, là on en a 3 ou 4 Un peu plus même T'as déjà vu à Diablo 3 Arkaway ? Oui, t'as du voir déjà je pense T'as déjà vu à Diablo 3 Arkaway ? Je peux passer un petit peu dessus d'ailleurs Ah voilà, c'est ce que je craignais Ça se couvre beaucoup plus par ici C'est ce qui était un peu prévu en météo remarque Alors on va voir jusqu'où on peut aller Tant que c'est juste un tout petit peu couvert, c'est pas hyper grave Quand ça va devenir vraiment très couvert, ça va être dommage Parce qu'on va manquer pas mal de décors Et s'il flotte carrément, ça va être moins sympa Ça peut être du gros nuage passager C'est pas... Alors là je remonte la côte On va voir comment c'est sur Fornic Pour se remettre un petit peu en vue d'intérieur C'est que je voulais prendre une photo en fait avant ici Peut-être que là ça va être pas mal Je vais mettre un petit peu Pour mettre un peu les gaz, tiens pas si bien Je vais monter un peu volontairement Voilà, allez, on se met à l'intérieur un petit peu Voilà, on respire On respire 169 nœuds 3000 pieds d'altitude, on est un petit peu haut Et c'est pas hyper grave Donc là je longe la côte Et on devrait voir Fornic d'ici peu de temps J'essaie de pousser un petit peu 170 nœuds, c'est pas mal C'est pas mal C'est quand même du gros nuage là Ah, 1500 pieds, ouais Là je pense qu'on va être obligé de Les sapes tout à l'heure quand j'ai décollé il faisait super beau Et là c'est vrai que ça commence à se couvrir un petit peu là 3000 pieds je suis en plein dedans C'est descendant progressivement On devrait pas tarder à arriver près de Fornic Je vais me remettre en vue d'elle Voilà Un petit peu moins couvert là, faut que Je pense que ça va pas tarder à tourner à l'orage, ouais, il y a des chances C'est ce qui était prévu, hein Là, ça commence à être bien couvert, bon on va voir jusqu'où on peut aller On va voir Alors voilà Fornic Alors je vais ralentir un petit peu Alors du coup on le voit un peu dans la pénombre Fornic, c'est un peu dommage Je vais faire quelques tours au dessus C'est mignon comme tout Fornic, hein, normalement Euh, le petit port est là, on le voit Je vais passer au dessus aussi On commence à manquer de clarté en fait Je vais faire un tour autour de Fornic Grand soleil chez toi, ouais Là ça va arriver dans la journée quoi Alors, je ralentis Je vais faire un tour au dessus Là c'est bien couvert quand même Grand soleil chez toi On va faire un tour au dessus Un centre commercial juste ici Et bien, je vais tourner encore Il y a de la circulation, alors là on doit juste passer l'autoroute. Je vais me mettre en zone un peu plus conséquent sur la carte là-ci. Je fais l'inverse de ce que je veux, voilà. C'est magnifique lancée de rayon. N'importe quoi, hop là. J'ai l'impression qu'avec les sables, c'est plus couvert que ça ? Il ne pleut pas encore, mais ça va peut-être pas tarder. Là ça va, on a encore du soleil. Ça roule. Alors je fais un dernier tour. Je pense que la petite flash, ça va être celle qui est là-bas. Je ne la vois pas bien, on ne reconnaît pas beaucoup. Ah, tu ne vois plus de soleil du tout, d'accord. Ah non, nous on en a quand même encore un petit peu quoi. Alors je regarde où est-ce que je devais aller après. Qu'est-ce que je me suis mis ? On va passer par Saint-Michel, Saint-Brévin, et arriver jusqu'à Saint-Nazaire. Ok, alors on va se remettre sur notre cap, et on va faire ça. Allons vers Saint-Nazaire. Je remets un peu de gaz. Je vais tourner un peu. Comment ça ? Je vais se remettre en vue intérieure et regarder au niveau de l'horaire comment on est. On est très bas en vitesse, on est à moins de 120 nœuds. Je vais repousser encore un peu là. Je ne fais pas à fond non plus, mais... Alors il est... Donc 11h42, donc midi moins le quart. Ok. Il n'est pas trop mal. Je vais tourner un petit peu par ici. C'est pour voir quelque chose quand même. Il n'est pas... Par contre, ça ne bouge pas trop. Ah d'accord. Près des sables, qu'est-ce que j'avais moi ? T'as peut-être un scintillère de rillet qui ne doit pas être très très loin. Alors, on va arriver au-dessus de Saint-Hilaire. Attends. Pas Saint-Hilaire de... C'est ce que je disais tout à l'heure. On est juste au-dessus de Saint-Michel là. C'est assez bizarre là, leur son. Je vais ralentir un peu parce que du coup, j'avais poussé. Si je suis la côte, on va toucher, je pense qu'on va arriver vers Saint-Brévin. On va pousser encore un petit peu. On voit bien l'autoroute là. Juste un peu plus bas. Là, on voit bien l'autoroute avec les... les bretelles. Je pense qu'il commence à faire vraiment pression. Alors ! Et voilà, on va voir le pont de Saint-Nazaire. Là, on est au-dessus de Saint-Nazaire là-bas. Je vais ralentir un peu. Là, on est au-dessus de Saint-Brévin-les-Pins. Là, on est au-dessus de Saint-Brévin-les-Pins. Voilà, le pont de Saint-Nazaire. On prend une belle photo. Nicolas. Salut Sadmon. Bienvenue sur le stream. Bah écoute, ouais, j'essaye de faire les... J'essaye de faire petit à petit les régions par région. Tu vois là, on arrive... On va quasiment finir les Pays de la Loire. C'est la première région que je fais. Et on va enchaîner avec la Bretagne après derrière. Elle est magnifique ce pont de Saint-Nazaire. Ça mérite quelques photos. Il est vraiment scandide. Alors que là, on a tous les... Oh, c'est super. On a tout le chantier portuaire. On va se rapprocher après. Je vais faire un survol là. Hop, je vais tourner un peu. Allez, je tourne. Alors là, on a l'aéroport. On voit juste ici. On peut faire une arrivée sur l'aéroport d'ailleurs. Ça peut être pas mal. En plus, la piste est longue. Je suis sûr de ne pas me louper. On va faire ça après. Je vais faire un tour. Et puis, on se posera un coup. Et puis, on se posera un coup. La Roche. Ouais. La Roche, les agents, c'est pas hyper loin. T'as raison Spartan. C'est une bonne idée. Là, attends. Je vais passer en vue sur l'autre aile. Voilà. Il ne faut pas trop que je bouge. Voilà. Donc, on a toute l'embouchure de Saint Nazaire. C'est assez joli d'ailleurs. C'est assez joli. On va avoir un bon lancer de rayon là. Je vais m'occuper un peu. Allez, on va repasser au dessus de toute cette zone là. C'est assez joli là. Je vais prendre un petit peu d'altitude. On va pouvoir revoir ce pont avec les chantiers navals. Je stabilise. Voilà, superbe. Pour l'instant, c'est clairsemé de nuages. Ça va, c'est pas encore trop couvert. Superbe. On a les bateaux cargo là. C'est assez chouette. On va passer au dessus du pont. Je diminue un peu la vitesse. On va essayer de prendre une belle photo là avec le bateau. Super. Hop. Alors voilà le bateau. Je pense que c'est le Queen Mary du coup qu'ils ont dû mettre. Forcément. On va se rapprocher. Je vais prendre la photo. Il est super bien détaillé. Avec un autre bateau en chantier juste à côté. Et voilà Saint-Nazaire. Alors on va passer plusieurs fois au dessus. C'est couvert au dessus de Saint-Nazaire pour le coup. A Saint-Nazaire c'est assez étendu. Il y a une petite zone dans la lumière là-bas d'ailleurs. On ira voir. Au revoir. Au revoir. On va faire des bouteilles. Au revoir. Ceci est très расп塊ant. Troisième fois. Au revoir. Sous-titrage. Au revoir. Au revoir. Salut Deltax. Le revoir. Au revoir. Bienvenue sur le stream, Beach1900 ? Non, c'est B200 King Air pour Viacraft. Ah oui, on avait dit qu'on allait atterrir, allez, on fait ça, on change, on avait dit qu'on allait faire l'atterrissage, donc on va faire l'atterrissage, je vais commencer à réduire les gaz, alors il faut que je me le mette en visuel, je vais sortir incroyable, le train de voler, je crois qu'il est là, je dois être en face, non, non, je dois être juste ici, je dois l'avoir en vision, je tourne encore un peu, sortir le train d'atterrissage, il est un peu overshooté je pense, ah il est là, d'accord, salut fanatique, comment tu vas ? je vais ranger le train pour l'instant parce que, je pense qu'on va le prendre en sens inverse, ça va faire trop juste, trop juste pour se mettre droit, on va faire un survol de l'aéroport et puis on va atterrir de l'autre côté, je vais monter encore un petit peu, voilà, histoire de voir ce que je fais, donc là l'aéroport il est juste en dessous de nous, ben ça va niquer, allez écoute, on a commencé notre vol, là on est parti des Sables d'Olonne et là on arrive au-dessus de Nord-Moutier, là, et ensuite on va continuer, faire toute la côte atlantique, alors, là on survole l'aéroport, je vais prendre un petit peu plus de vitesse quand même, pour que j'aille faire mon virage, et on va essayer de poser l'avion sur l'aéroport de Saint-Nazaire, je vais essayer de prendre pas mal de distance pour être sûr de mon cours, voilà, alors qu'on voit qu'il y a une belle carrière aussi par là, là, voilà, je vais commencer à dégauchir, oui, j'aurais dû regarder la manche aère, t'as raison, Sab, Sab Man, t'as raison, j'aurais dû aller regarder la manche aère avant, je pense qu'on va la, je pense qu'on va le tenter comme ça, on va le tenter comme ça, avec un peu de chance on aura le vent dans le bon sens, je pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de vent en fait, à Saint-Nazaire à l'heure actuelle, je peux me tromper, en tout cas on va le faire comme ça, alors je fais mon virage, le tout c'est de, on va essayer de pas l'overshooter, alors tu verras Sab Man, j'ai pas toujours les, il me manque beaucoup, beaucoup de notions en fait, aéronautiques, donc il faut que je reprenne des cours en fait avec l'aéroclub, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites choses, des petites imperfections, il y en a même pas mal, voilà, l'idée c'est surtout en tous les cas de, de faire la visite des différentes régions, et puis de prendre du plaisir avant tout, comme sur les autres jeux, mais je, je n'hésiterai pas à essayer de me perfectionner en tous les cas sur les vols, alors là voilà, alors, hop, je vais ressortir le train, commencer à diminuer la vitesse, et puis par contre on a pris beaucoup d'altitude, donc je vais le descendre petit à petit, on va être beaucoup trop, j'ai pris beaucoup trop d'altitude en fait, donc on arrive super fort, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire là ce que je fais, j'aurais dû maintenir mon altitude et je n'ai pas fait, alors je peux le faire perdre un petit peu d'altitude comme ça, on va voir, mais j'ai l'impression qu'on va arriver très vite sur la piste, on est un peu en piquet, je n'explique pas les passagers, c'est job, c'est job, je vais remettre les gaz au dernier moment, voilà, je le redresse, si c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, super, c'est pas si mal, c'est pas tout mal, c'est pas tout mal, c'est pas tout mal, on l'a posé, c'est pas tout à fait dans les règles de l'art au niveau du virage avant, mais on l'a posé, alors je vais m'arrêter là, je pense que j'ai suffisamment de distance pour redécoller d'ici, hop, voilà, alors normalement il faudrait libérer la piste, bien entendu, regardez quand même l'enfu de l'extérieur, je pense qu'on a largement, on doit avoir la place, on voit le pont de Saint-Nazaire là au large, on a de quoi repartir, ça va être bon, tiens, tant qu'à faire, si on arrive à avoir la manche à air, je vais regarder, je ne sais pas si on la voit d'ici, c'est peut-être un peu plus loin, parce que si on arrive à avoir la manche à air, ça me permettra de savoir si on a quand même matériel dans le bon sens, là j'en vois pas en tous les cas, alors, où est-ce qu'on va, donc théoriquement on repart de Saint-Nazaire, on va se diriger vers Port-Nichet, et ensuite on va allonger la côte, côté de la Bolescu Black, le Pouligain, battre sur mer, et ensuite on va remonter dans les marais de Guérande, voilà, ça devrait nous emmener assez loin déjà, ensuite on va voir, suivant le timing, mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps, donc on n'est pas pressé, on n'est pas mal, alors je vais garder mon grand volet actuel, voilà, je vais bloquer les freins,